La presse arménienne en France, elle est vaste, diverse et je n'ai pas du tout la prétention aujourd'hui et même dans les années prochaines de pouvoir en parler d'une manière qui soit assez approfondie. Alors, le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que la diaspora arménienne en ce moment traverse une sorte de zone de turbulence dans la mesure où il y a une forme ancienne de diaspora qui est en train de disparaître et donne lieu à une autre forme de diaspora formée par une nouvelle génération qui ne fonde plus son identité sur la langue. Et donc, il y a toute une part de l'héritage arménien, notamment la presse, tous les écrits en langue arménienne et la langue dans laquelle j'écris est souvent l'objet d'un oubli plus ou moins volontaire, conscient, inconscient, on peut en discuter longuement. Alors, évidemment, l'objet de ce soir, c'est-à-dire parler des revues, de la presse arménienne en France, c'est faire un travail de mémoire encore une fois, d'autant plus que l'association Aram, eh bien, c'est une association qui veut conserver la mémoire arménienne à travers les livres, les journaux, les revues, qui constituent, qu'on veut ou non, la part la plus importante de la présence arménienne en France depuis 1922. Alors, évidemment, la presse arménienne en 1922 en France avait des précédents, puisqu'au 19ème siècle, les petits groupements d'arméniens avaient l'occasion de publier des journaux à Paris-même. Il y avait, il y avait, à la route, qui avait été publié par Vosca, mais dont la durée de vie avait été plutôt courte. Et comme il n'y avait pas une communauté intense à Paris-même ou en France, donc ces journaux, ce journal et d'autres ont eu une durée de vie relativement courte. Et d'ailleurs, c'est l'un des aspects les plus importants de la production des journaux périodiques en diaspora, c'est leur durée de vie, non pas éphémère, plutôt courte. En la matière, en fait, avec Haraj, nous avons l'exemple inverse, puisque Haraj a eu une très longue vie, comme Monsieur le Président l'a rappelé de 1925 à 2009, c'est-à-dire sur deux, trois générations. Ce n'est pas du tout le cas pour d'autres publications. Alors, la question que je me pose d'emblée, c'est, qu'est-ce qui amène les survivants d'un génocide qui débarque en 1922 à Marseille, remonte à Paris, en passant par Lyon ? Qu'est-ce qui les amène à créer tant de journaux, tant de périodiques ? D'autant plus que très souvent, les hommes, les femmes sont démunis. Ils n'ont pas de moyens financiers très importants. Et puis, ils ne gagnent pas d'argent en publiant, en faisant des publications. Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui amène des survivants à se lancer dans l'aventure de la presse ? Alors, évidemment, c'est une question à laquelle on peut donner plusieurs réponses, mais il me semble qu'il y en a un, une réponse qu'on a donnée bien avant moi. Donc, je reprends à savoir que la presse, c'est un substitut du pays disparu. Comme les langues, la presse est un lieu où les survivants, non seulement se rencontrent, communiquent, mais en même temps, ils s'ouvrent au monde extérieur. Car l'information, qui est l'objet même d'une presse, l'information, eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, les lecteurs arméniens se mettent au diapason de la réalité par la lecture des journaux arméniens et ou de la presse arménienne. Autrement dit, le moyen, la presse est un moyen d'instruction, comme on a eu longtemps avec le Kararaj, c'est aussi un moyen, donc la presse est un lieu où les gens sont formés. On sait que beaucoup de gens ont appris l'arménien en lisant Kararaj. Donc, c'était une forme d'instruction, mais en même temps, c'est un lieu d'information. Les deux vont ensemble. Alors, évidemment, cela s'est donné dans leur langue, c'est-à-dire l'arménien occidental. Contrairement aux idées assez répandues, lire dans sa propre langue des informations du monde, eh bien, c'est un moyen de socialiser les gens, c'est-à-dire de les intégrer à la réalité. Car les survivants sont, par définition, des gens qui ont perdu leur territoire et donc ils sont nulle part. Et donc, pour qu'ils puissent avoir un lieu ou être, eh bien, le journal leur offre précisément le moyen de s'adapter à une réalité nouvelle auquel ils n'étaient pas du tout habitués, d'ailleurs souvent dont ils ne parlaient pas la langue. Alors, c'est la question qui se pose, mais qui sont ces gens qui font des journaux, des revues? Alors, les gens qui viennent, la plupart du temps, ils viennent de Constantinople, le Bolis, nous disons Bolis, aujourd'hui on nomme Istanbul, mais ce n'est pas la même ville pour les Arméniens qu'Antentinople, c'est Bolis. Istanbul, c'est une autre ville, si vous voulez. Dans l'imaginaire, dans l'imaginaire des Arméniens de cette époque, on parle de Bolis comme d'une patrie perdue. Et ainsi, l'intelligentsia qui arrive à Paris, c'est une intelligentsia qui a échappé au génocide, d'une part. C'est une, je dirais, c'est une intelligentsia qui, à Constantinople, travaillait dans la presse. Il y avait pas mal de journalistes, il y avait aussi parmi eux beaucoup d'enseignants, donc ce que nous appelons des intellectuels. Et puis, il y avait tout un groupe d'intellectuels, d'écrivains, de poètes qui avaient bien échappé au génocide parce qu'ils n'étaient pas sur place. Ils étaient dispersés par ailleurs, ce qui fait que la France apparaît à ce moment-là comme un lieu où viennent converger des courants très différents des poètes, des écrivains déjà renommés à Constantinople. Il y a aussi ce que j'ai appelé les intellectuels de la seconde catégorie, à savoir des gens qui sont capables de faire rouler des machines d'imprimerie. Car très souvent, à cette époque, même des écrivains sont travaillés dans l'imprimerie. Je rappelle le cas du poète Nigoro Savofian, poète, mais en même temps, il a longtemps travaillé à l'imprimerie. Lui-même, il a composé ses propres recueils. Il a fini par travailler chez François. Donc, vous voyez, c'est un cas assez intéressant d'écriture, enfin, de poète qui en même temps, c'est un manuel. D'ailleurs, c'était le grand drame de Nigoro Savofian. Il était un manuel, un intellectuel. Il avait une contradiction en lui, entre ces deux, je dirais, la vocation du poète et la réalité, autrement dit, entre l'arménien et le français, qu'il était obligé d'être en même temps. Donc, la contradiction faisait partie de sa propre identité, à la fois d'homme et de poète, d'écrivain. Alors, cette intelligentsia qui vient, parmi les intelligentsia, dans cette intelligentsia, il y a Zabel Yesayan, Aharon, Aharonian, parmi les gens qui sont connus, Shabash Misakyan qui va fonder le journal Haraj, mais qui était déjà assez célèbre à Constantinople. Il était au centre d'un réseau, d'un grand réseau qui était constitué par Daniel Varjan, Ziamanto, Zabel Yesayan et d'autres. Autrement dit, il est un personnage très connu, mais en même temps, il n'a encore rien produit. Il a dirigé des journaux à Constantinople, mais ce n'était pas vraiment son propre journal. Il y avait un autre personnage incontournable à Paris, déjà à l'époque, c'était Achak Chobagnan. Achak Chobagnan, un personnage, il était poète, il avait fondé la revue Anaïde, première période, 1898-1911. C'est la première période où les volumes d'Anaïde sont assez gros et évidemment, à cette époque, Anaïde est le refuge de tous les écrivains pourchassés de l'Empire ottoman. Dans Anaïde, vous trouvez des poèmes de Daniel Varjan, de Ziamanto, c'est-à-dire tous ces gens, Zabel Yesayan, de tous ces écrivains qui ne peuvent pas se publier dans l'Empire ottoman et dont les œuvres ne seront pas lues par les lecteurs arméniens de l'Empire ottoman. C'est donc une sorte, il y avait comme une espèce de pré-diaspora. Et les écrivains qui écrivaient dans Anaïde étaient justement des écrivains, non pas expatriés, mais exilés. C'était un premier exil, mais ils avaient toujours le projet de rentrer au pays. Alors, à chaque Tchobanien, Anaïde est justement une de ses revues qui s'identifie avec la vie presque de Tchobanien. Puisque Tchobanien meurt en 1957, donc 55, dans un accident de voiture, il était déjà assez âgé. Et puis Anaïde 16. Et par ailleurs, il a eu la chance de bénéficier de l'appui de l'Union Générale Lugas. Ce qui fait qu'il pouvait publier son journal. D'ailleurs, il était assez égocentrique. Il avait des goûts un peu passéistes. Il n'attirait pas tellement les jeunes gens. Il avait une esthétique assez classicisante, mais c'était un personnage. Et il a eu toute une activité, ce qu'on appelle arménophile, de travail de traduction, qui n'est pas du tout négligeable. Je rappelle les trois volumes de la Roserée d'Arménie, qui sont des volumes vraiment extraordinaires pour l'époque, qui était une sorte de propagande de la poésie arménienne, ou l'ouverture de la poésie arménienne vers le lectorat français. Alors, ce sont... Alors, Anaïde est une revue littéraire. Et en revanche, les jeunes ne s'identifient pas à ça. Alors, il y a, donc, j'ai rappelé, dans cette intelligentsia qui vient de Constantinople, il y a les écrivains, qu'on peut appeler les aînés, et les jeunes vont les appeler les vieux, en fait. Entre les jeunes et les vieux, la différence est à peine 8, 9, 10 ans. Et, donc, il y a les jeunes. Les jeunes sont ceux qui n'ont jamais rien écrit à Constantinople, ou très peu. Et ceux-là vont être à la fois travailleurs d'imprimerie, travailleurs chez Renaud, et en même temps, ils vont écrire dans ces journaux toutes sortes de choses. Alors, les revues, autrement, les revues vont commencer à prendre une, vraiment une... Le nombre va devenir important à partir de, je dirais, de 1925-1926. En attendant, il y a des curiosités, du genre, enfin, non pas des curiosités, mais des publications intéressantes, comme Derazanout, Renaissance, qui commence à être publié en 1917, jusqu'en 20, 21, 22. Et c'est une revue qui est liée à la question arménienne, parce que la question arménienne est à l'ordre du jour. Les intellectuels arméniens sont... Certains intellectuels arméniens sont là, Chobanyans, Andoniens, eh bien, ils offrent la possibilité à d'autres d'écrire sur ces sujets qui sont d'actualité. Le sujet le plus actuel, c'est le génocide. Et, justement, c'est dans Derazanout qu'on trouve les premiers témoignages de Andoniens sur ce qu'il a vécu entre 1915 et 1917, en déportation. Il y a donc, il y a Renaissance, il y a même Mgr Balakian qui publie un journal qui s'appelle Ike, qui n'a pas une durée de vie très longue, mais ça, c'est un journal qui a eu une certaine influence. Mais petit à petit, après le traité de Lausanne, la question arménienne cesse d'être à l'ordre du jour. Alors, pour la presse arménienne, le sujet le plus important, comment survivre ? Comment assurer la survie d'une culture qu'ils estiment être importante et qu'il faudrait absolument ancrer quelque part ? Alors, la presse, à ce moment-là, vers 1920-1922, nous avons déjà des hebdomadaires comme Abaka. Abaka, c'est une publication très liée à l'Uga. Et puis, nous avons Haraj qui apparaît en 1926. En attendant, il y a aussi des choses, des curiosités. Enfin, aujourd'hui, nous avons, par exemple, l'ouvrier arménien, Haïpambour, ou bien Verek, toujours la même tendance, communiste. Et puis, surtout, il y a l'hebdomadaire, il paraissait trois fois par semaine, qui s'appelait Yerevan. Dirigé aussi par des communistes arméniens, dont Gardon, le romancier Gardon était, à cette époque, Gakavian. Et Gakavian écrivait dans ce journal qui s'appelait Yerevan. Et il avait pour collègue, l'Arel Yézaïa. Donc, c'est un groupe très lié à Yerevan. C'est-à-dire au régime soviétique. Et d'ailleurs, souvent, les directeurs venaient d'Arménie. Alors, pour vous donner un certain panorama des choses sur le marché, comme on dit, il y a de la presse médicale. Il y a une chose, c'est qu'il y a beaucoup de malades parmi les Arméniens. Le suicide et la tuberculose. Et dans la presse arménienne, vous allez lire plein d'articles sur la tuberculose. Indépendamment du fait qu'il y a même des volumes, des petits ouvrages sur la tuberculose. Vous avez aussi la revue médicale qui s'appelait Poujama, qui a duré 4-5 ans. Il y a des revues satiriques, contrairement aux idées répandues. Les survivants aiment s'amuser et se moquer les uns des autres. Et ils ont une perception très critique de la réalité, qu'ils ont évidemment apporté de Constantinople. Il y a la revue Gavroche. Et puis, vous avez Khardot. Khardot, vous savez, c'est l'Imma. Ce sont des publications qui sont essentiellement tournées vers la communauté arménienne qui est en train de se constituer. Autrement dit, la communauté arménienne de Paris présente cette particularité, je dirais même très spéciale, d'avoir des journaux qui la critiquent. Alors que ce genre de phénomène est absent dans des communautés comme le Liban, la Syrie. Au Liban, en Syrie, il n'y a pas de journaux satiriques. Parce qu'évidemment, les partis ont présence où la société, la communauté elle-même, n'étalèrent pas la critique ou l'autocritique. Alors qu'en France, les gens, les intellectuels arrivés de Constantinople, pensant qu'en France, on est liberté, égalité, fraternité, ces choses-là, la liberté, évidemment, ils prennent ce slogan à la lettre et ils luttent, ils mettent en œuvre. Donc ils critiquent. C'est pourquoi nous avons un écrivain satirique très connu, Charles Béjic-Tachlien, n'est-ce pas, qui a eu une production absolument phénoménale et dont le point de mire, c'était la satire de la société de la communauté arménienne de France. Tous les grands personnages de la communauté, les grands et les petits, passent à la trappe. C'est-à-dire que nous avons un phénomène intéressant en France, c'est-à-dire d'avoir une satire. La satire implique une certaine distance par rapport à la réalité qu'on voit. Dans nombre de communautés, cette distance par rapport à soi n'existe pas. C'est la raison pour laquelle très souvent dans ces communautés, la réalité quotidienne des Arméniens ne se reflète pas dans la littérature ou dans les journaux, simplement. J'ai dû faire, alors ça c'est une sorte de parenthèse. Quand j'ai voulu écrire mes récits, j'ai procédé à un travail d'historien. C'est-à-dire que je me suis penché dans les journaux du Liban pour savoir comment était fondée la petite communauté dans laquelle j'ai grandi. Quels étaient les personnages ? Quels étaient les moyens financiers par lesquels on a pu construire ces maisons ? Ce n'était pas des baraques, c'était des constructions en dur. Eh bien, figurez-vous, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Autrement dit, j'avais une histoire orale, plus ou moins précise, mais aussi vague, forcément. Je voulais trouver des éléments précis dans la presse, et puis pas grand-chose. À part quelques petites anecdotes, s'il y a un ou deux crimes, à la rigueur, la presse daigne à en parler. Mais sinon, ces communautés n'ont pas tellement envie de se... Les journaux ne se posent pas comme miroir de la réalité. Au contraire, très souvent, les journaux servent à camoufler la réalité. Alors qu'en France, l'apparition de cette satire est le signe évident que la communauté est capable de se regarder dans les miroirs, et qu'il y a aussi des gens qui sont capables de faire cette critique. Je signale qu'au Proche-Orient, si vous discutiez, si vous critiquiez un personnage en vogue, ou en vigueur, qui a un certain pouvoir au plan local, si votre critique va très loin, il risque de vous descendre. Ah, il y en a eu ! Il y en a eu ! À Paris, il y a eu un petit incident, je dis bien un incident, Charles Charnot avait critiqué Ruben Zatalian pour une de ses nouvelles. Il avait écrit un texte assez acerbe dans le journal Abaka. Abaka, c'est 1932-33. Alors, les trois, Ruben Zatalian était mort en 1915, donc il était plus ou moins sanctifié. Donc, comment, comment on peut faire de la critique d'un personnage comme Ruben Zatalian ? Un tachetard permettant à un grand écrivain, un gros auteur, ça, vraiment, c'est pas possible. Au Proche-Orient, c'est pas possible. Alors, Charnot écrit un article incendiaire en descendant de l'article, mais enfin, c'est une critique faite par un écrivain, d'un autre écrivain. Comme Zatalian avait trois fils résidant à Paris, les trois fils sunnistes pour, pour ne pas tuer, mais pour battre Charnot. Alors, la presse, évidemment, même la presse Tachnac s'est révoltée contre cet acte qu'on estimait inconsidéré, qu'il était déplacé. Autrement dit, la tolérance qui régnait en France, enfin, les Arméniens profitaient d'un certain climat de tolérance, de liberté, ce qui faisait que la presse était relativement plus libre que d'autres communautés. C'est ce que je voulais dire. Autrement dit, la presse détend les revues et les quotidiens en France, leur diversité, leur variété, leur hondasse. Ils doivent des conditions favorables françaises. Si ces conditions n'étaient pas réunies, eh bien, on n'aurait pas eu une presse. C'est une littérature, au fond, extrêmement riche et développée. Une littérature, par exemple, au Moyen-Orient, il était inconcevable que des romans parlent de sujets un peu spéciaux. spécial, de spéciaux. Notamment, il était inconcevable de voir un roman comme celui de La retraite sans fanfare, de Charnot, où il y a une Française très attirante, très attrayante et qui dévoie Pierre, le jeune Arménien. Et puis, ce genre de roman, au Proche-Orient, était impossible de faire paraître. Et quand j'étais jeune, on n'avait pas le droit de lire ce roman parce que c'était un roman qu'on appelait sexuel. Quand j'ai grandi et moi, quand j'ai commencé à traduire ce roman, j'ai vainement cherché les scènes, les scènes audacieuses. En réalité, il n'y a pas grand-chose. Mais rien qu'une scène. Par exemple, il y a une scène où il y a Pierre et Danette qui sont dans la chambre. Et puis, il y a un troisième personnage devant la porte. Et bien, il y a une conversation. Enfin, les deux amants se cachent, n'ouvrent pas la porte. Et puis, il y a le troisième, l'ami qui attend devant la porte. C'est une scène beaucoup plus comique, en réalité, que sexuellement intéressante. Évidemment, une telle scène ne peut pas être imaginée au Proche-Orient dans la littérature du Proche-Orient. C'est la raison pour laquelle, je crois, du fait que les écrivains ne jouissaient pas de liberté et n'avaient pas de distance par rapport à la réalité, eh bien, il n'y a pas de roman arménien du Proche-Orient. Il y a des prosateurs, il y a des poètes, mais un vrai roman arménien où on voit les gens du Liban, de Beyrouth, d'Alep, il n'y a pas grand-chose. Parce que, évidemment, pour écrire un roman, il faut avoir un regard critique de la réalité, pas simplement une vision lyrique de la réalité. Les arméens ont une vision souvent lyrique de la réalité, pas critique, qui sont antinomiques, en fait. On ne peut pas avoir une vision lyrique de la réalité, alors que la réalité, elle est dégueulasse. Par exemple, pour moi, la question s'est posée, excusez-moi pour la question que je m'étais posée. Par exemple, quand je suis né, quand j'ai grandi, il y avait les bidonvilles arméniennes, et ma tante vivait dans une bidonville arménienne, au Karantina. Et nous, tous les dimanches, on allait chez la tante. Pour nous, évidemment, la bidonville, c'était quelque chose d'effroyable. Mes souvenirs d'enfants étaient tels que je ne voulais absolument pas évoquer, même dans mon imagination, ce monde étrange. Alors, quand j'ai grandi, quand j'ai voulu évoquer ma tante, j'ai fait le même travail. J'ai regardé la presse pour voir qu'est-ce que la presse dit de l'avis des Arméniens de la quarantaine, c'est-à-dire du Karantina. Pas grand-chose. Alors, la question, c'était évident que la quarantaine, c'est-à-dire les bidonvilles étaient considérées comme une honte dont il ne fallait pas parler. C'est-à-dire, c'était un tabou. La pauvreté, le fait d'être démuni, le fait de ne pas avoir suffisamment d'argent pour vivre, le fait d'être dépendant des autres. Autrement dit, le fait d'être faible, assassiné, à peine rescapé, eh bien, ça faisait partie d'une honte. C'est la raison pour laquelle il ne fallait pas en parler. Alors, les écrivains peuvent parler des belles choses. Il y en a un au Liban. Ils parlent parfois de ces belles choses, mais on sent bien que ce n'est pas le réel. Alors, la presse en France, c'est différent. Je signale la liberté de la presse. Chavage Misakyan l'a exercée avec la publication en feuilleton de la Retresse sans fanfare, qui était, évidemment, on dit, Alpig racontait que Chavage recevait des lettres comme quoi il allait arrêter la publication de cet ouvrage pornographique. C'était aux vaches pornographiques. Et pourtant, Chavage a continué la publication et puis il a ensuite édité un volume, comme le premier volume de la collection Haraj. Et le deuxième volume de la collection Haraj, c'était Paylak Mikaelian, qui lui aussi était considéré comme un pornographe avec un autre petit roman qui s'appelait Eva. Eva, c'est formé d'une trentaine de petites prose, où on sent toute la sensualité ressentie par le héros. C'est la femme qui parle dans le texte. Eh bien, ce genre de texte qui paraît en feuilleton ensuite, qui scandalise évidemment le lectorat, et en même temps finit par se transformer en petit volume, ce genre de choses est inconcevable ailleurs. Donc, nous devons beaucoup de choses à la liberté, à la culture française, qui rend possible ce genre d'exercice. Alors, je ne vais pas parler de Haraj longtemps, puisque beaucoup connaissent souvent le programme de Haraj a été évoqué, car Chavage Misakyan avait une vision telle que le journal n'est pas du tout le fruit d'une improvisation, et il dit lui-même qu'il était arrivé en France en 1923. Le journal est édité deux ans plus tard, et il dit qu'il avait fait beaucoup d'enquêtes, de recherches, pour savoir sur quelle base. Et d'ailleurs, au début, le journal n'était pas quotidien, et je crois qu'il était bi-hébdomataire, ensuite tri-hébdomataire, il n'est devenu quotidien qu'au début des années 30. Donc, c'est le fruit d'un long travail. Et, évidemment, la presse à cette époque, dans la presse et la littérature, c'est-à-dire les revues, la distinction est très difficile à faire. Tout à l'heure, cet après-midi, nous avons eu l'occasion de parler de cette question. Un journal arménien, c'est un tout. C'est-à-dire, vous avez l'éditorial qui peut porter sur des sujets d'actualité, mais en même temps sur des sujets qui passionnent les Arméniens, à savoir comment survivre, comment conserver son arménité, alors que nous sommes en train de perdre les pédales, et qu'on est en train de cesser d'être des Arméniens, c'est-à-dire sous l'eau, n'est-ce pas, la fusion dans la réalité, l'aliénation, l'aliénation dans la réalité française, et puis comment conserver notre identité, alors il y a les éditoriaux, alors là, il y en a des centaines comme ça, vous avez des informations sur les événements, sur ce qui se passe dans le pays, c'est-à-dire en France, et puis des informations sur ce qui se passe en Turquie, c'est-à-dire ensuite dans les autres communautés. La page la plus, à mon avis, passionnante, c'est la quatrième page, puisqu'il y a des informations sur la réalité quotidienne, autrement dit, quelles sont les pièces de théâtre qu'on joue, le cinéma, les films qu'on projette, les livres qui viennent de paraître, les revues, alors les médecins à consulter, il y a plein d'annonces, il y a plein d'annonces concernant toutes les disciplines, si vous voulez. Et puis, évidemment, il y a la publicité pour l'huile, les huiles, c'est des produits vendus par les commerces arméniens, il y a donc une partie publicitaire dans... Alors, en plus, il y a le feuilleton. Le journal offre au lecteur tout ce qu'il faut pour qu'il puisse être au courant de la réalité. C'est pourquoi le journal n'insert pas à éloigner le lecteur de la réalité, mais au contraire de le rapprocher par l'intermédiaire de sa langue. Autrement dit, la langue apparaît comme quelque chose qui, d'une certaine manière, qui est neutre. Si Chavach Nisakia publiait son journal en français, ça n'aurait eu aucun effet. Simplement parce que le lectorat n'est pas francophone. Le lectorat était arménophone. Et donc, il est obligé de le faire en arménien. En plus, il est obligé, d'ailleurs, toute la presse, aussi bien des revues que dans les journaux, sont obligés de rénover la langue arménienne. Car la langue arménienne, l'Arménien occidental, qu'on parlait à Constantinople, qu'on écrivait, peut-être une langue pas inadaptée, mais ne convenait pas tout à fait à la réalité nouvelle. Parce qu'en France, la réalité étant autre, il y avait, par exemple, les termes juridiques. Tous les tribunaux, les formes, les droits, la réalité quotidienne, il y avait des choses qui n'existaient pas en Turquie. Donc, il fallait s'inventer un nouveau vocabulaire, et une nouvelle mode de pensée. Et le journal servait à ça. Autrement dit, très souvent dans les journaux, vous avez, on néologise, on néologise. Par exemple, hélicoptère, comment on va dire en arménien ? C'était une nouveauté. Alors, les avions. Les avions, d'abord, on les appelait Savarnak. Savarnak, le verbe Savarnel, c'est planer. Mais Savarnak, c'est quand même... Un avion, c'est pas un planer. Autrement dit, l'innovation, enfin, le néologisme Savarnak, il y a même eu un périodique qui s'appelait Savarnak, consacré à la biacique. Donc, il fallait... Ce qui fait que Savarnak n'a pas tellement marché. Le plus facile, c'était Outhanav. Outhanav, qui existe aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Autrement dit, on fait un premier essai. Et puis, ça n'a pas l'air de prendre. Et puis, on fait autre chose. Alors, pour hélicoptère, Jawas Misakyan avait trouvé... avait trouvé le terme de... Trang. Trang, ça veut dire volant, qui vole. Tire. Et tant, tire, avec l'idée que ça tourne. Ça ne l'a pas pris. Même Artic Misakyan l'a envoyé, mais ça n'était pas tout à fait ça. Et d'ailleurs, on sentait que c'était du fabriqué. Donc... Mais... L'essentiel était que la langue était obligée de faire la concurrence au français. Et dans cette concurrence, l'Arménien ne perdait rien. Il n'avait qu'à gagner. Puisqu'on était obligé d'être à la hauteur de... C'est-à-dire, la nouvelle réalité. Pour qu'on puisse s'y intégrer, il fallait s'inventer une langue nouvelle. Une langue qui, tout en continuant ce qui existait, puisse être élargie, développée, s'enrichir. C'est pourquoi, dans les carnets de Chavash Misakyan, que j'ai eu la chance de consulter, il y a des listes au monde. Et quand la guerre arrive, en 1941, il n'y a plus de presse arménienne en France. Aucune revue ne parlait en France. Les nazis, parce qu'il fallait passer par la censure. Même si la censure était... le censure était arménien, c'était Hrantorossian, mais Hrantorossian n'était pas... Et d'ailleurs, Chavash Misakyan avait désigné Hrantorossian comme censure. Parce qu'il estimait qu'il était maître de langue au long dos. Et donc, il était capable de faire ce travail, de lire les articles, etc. D'un jour au lendemain, M. Torossian s'est révélé comme un censure, comment dirais-je, irréductible. Il ne laissait passer rien. Ce qui fait qu'il jouait le jeu qui était le sien, mais en même temps qui arrangait le gouvernement de Pétain, à savoir censurer. Alors, il n'y a pas de journal, de revue entre 1940 et 1944. Et quand on regarde les carnets de Chavash, eh bien, vous avez des listes de mots concernant, évidemment, toute cette machinerie de guerre qui était inventée, que les Allemands utilisaient et pour lesquels l'Arménien n'avait pas d'équivalent. Alors, c'est, il n'avait pas un besoin immédiat, puisqu'il n'y avait pas de journal, mais évidemment, il préparait l'avenir. Alors, pendant la guerre, je lis, il n'y a pas de presse. Et déjà, en 1944-1943-1944, il y a une presse clandestine arménienne, qui s'appelle « Je revoue tout ». C'était un quotidien. Et puis, Chavash lui-même va publier sous forme de petits ouvrages, Haïgachem, deux volumes, et trois volumes d'Arazani. Ce sont des recueils d'articles, en fait. La plupart du temps, les revues de cette époque, et même plus tard, ce sont des revues qu'on peut dire, c'est des recueils, recueils d'articles. Chobalian, quand il publie, quand il va republier Anahid en 1929, il n'a pas d'équipe autour de lui. Chobalian est à la fois le directeur de la revue, le correcteur de la revue, et parfois le distributeur. C'est dire qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, de personnel autour du journal. Alors, en 1929-30, déjà, sur la plate de Paris, parmi les écrivains, il y a les jeunes dont je vous ai parlé. Or, ces jeunes, ils sont impatients de s'exprimer, mais ils ne se reconnaissent pas ni dans Anahid, ni tant dans Haraj. Ils veulent leur propre journal. Alors, le premier essai, c'est avec The Vartnots, de Hran Paluyan. Mais Hran Paluyan, aussi, était un personnage égotiste, j'allais dire. Tout tournait autour de lui. Il était très proche de Chabash Nartouni. Et, évidemment, avec Chabash Nartouni, ils ont mis en place la première série de The Vartnots, 1929-1930. Apparemment, beaucoup de jeunes n'étaient pas d'accord, puisque, dans la revue, il y avait des aînés, c'est-à-dire les vieux, les vieux du genre Hagopo Chagan, Bahante Kean, et des écrivains de la génération précédente. Et puis, il y avait quand même Chabash Nartouni, Nartouni, mais en même temps, surtout Charnour. Donc, il y avait Sarafian, il y avait qui coexistaient entre eux. Mais il n'y avait pas de, si vous voulez, de relation entre eux. Et même quand The Vartnots a commencé à une sorte de débat consacré ou à un sujet très à la mode à l'époque, quel genre de littérature nous devons faire ? Cosmopolite ou Askaïn ? J'ai beaucoup de difficultés à rendre Askaïn. Parce qu'Askaïn, c'est pas national. Simplement, on peut traduire comme par Askaïn, mais Askaïn renvoie au fait à l'arménienne. Mais quand on dit Askaïn, ça renvoie aussi à la doctrine qui voulait que la littérature arménienne soit élaborée à partir du territoire arménien. Or, le territoire arménien, ce n'était ni Bolis ni Paris. Le territoire arménien, c'était Kharpert, Van, et Zohoum, etc. Or, cette doctrine était très en vigueur à Constantinople à partir de 1909 et elle a, on peut dire, elle a triomphé avec une revue très importante à l'époque qui s'appelait Méian. Méian, qui veut dire Temple païen. Or, cette Méian, évidemment, a été décimée en 1915, puisque Varujan est mort et d'autres écrivains du groupe sont morts, Oshagan et Zarian ont échappé. Mais, évidemment, cette doctrine d'une littérature strictement arménienne fondée sur le territoire n'avait plus de pertinence. Néanmoins, il y avait des gens qui continuaient sur cette voie. D'où, à Paris, Paluyan et Nathouni posent la question quelle littérature cosmopolite ou nationale. Évidemment, ça renvoie aussi à des débats qui se font dans la presse française, dans la littérature française, parce que c'est pas un sujet strictement arménien. ça se passe ailleurs aussi. Donc, les écrivains ou les pauvres sont au courant de ce qui se passe en France. Même s'ils n'en parlent pas dans leur texte, mais ils savent et parfois ils abordent les sujets de la même manière. Et, dans cette... les jeunes, c'est par contre ne les satisfait pas. Or, les jeunes avaient pourtant fait quelques efforts. Je voudrais parler d'une revue qui n'a connu qu'un seul numéro à Marseille. À Marseille, la revue s'appelait Publier en juin 1924. Je n'ai qu'une photocopie puisqu'il n'y a... il n'a échappé qu'un exemplaire de cette revue. C'est l'exemplaire de Zaraï Mourpouni. Et j'avais fait une photocopie. Alors, le journal s'appelait... enfin, la période... Première année numéro 1, juin 1924. Alors, il y a l'adresse, je ne connais pas cette adresse, 111 rue Thérus. Apparemment, c'était là la maison où c'était l'immeuble à habiter Votouni. Eh bien, le journal plutôt périodique s'appelle non rabatique. Foi nouvelle. Or, la foi nouvelle, vous savez, c'est... si je ne me trompe, c'est 32 pages. Oui, 32 pages. 32 pages. Et, évidemment, tous les auteurs dont les noms sont donnés sur la première sont des jeunes gens. ils n'avaient jamais rien produit à Contantinope. Ils sont sortis des lycées de Contantinope et vous avez Sarafian, Votouni, Zaraian, qui étaient leurs frères de Votouni, et puis quelques autres personnes. Alors, dans cette revue, il n'y a eu qu'un numéro et tout le stock a été détruit sauf un exemplaire. Donc, on ne peut pas en dire grand chose. Mais, en fait, et d'ailleurs, ces jeunes gens, dans la presse aussi, ils écrivent une langue relativement incorrecte. Ils ont fait quelques années de lycée. C'est des orphelins. donc, leur connaissance de la langue est plutôt incomplète. Ils ont eu une instruction insuffisante. Ils sont revenus des déserts, comme ils disent, des déserts de Syrie. On les a mis à l'école pendant 2-3 ans. Ils avaient déjà 17-18 ans. Donc, ils ne pouvaient pas continuer. Quand ils ont débarqué en France, ils avaient à peine 3-4 ans déconne. C'était insuffisant pour devenir un écrivain. C'est la raison pour laquelle leur Arménien, l'Arménien de Vorpouni, surtout, à cette époque, est épouvantable. Mais, il s'est fait progressivement en lisant, en travaillant. souvent, c'est souvent des autos qui se sont formés humains. Alors, maintenant, il est évident qu'en 1926-1927, la presse arménienne de Paris devient beaucoup plus, c'est une présence plus importante et il y a des groupes de jeunes. communes. Alors, les groupes de Norhabat de Marseille vont partir à Paris et puis, on va les retrouver d'abord autour d'une revue à tendance communiste qui s'appelait Tzolk, reflet. et puis, ils vont quitter ce groupe pour s'associer à d'autres jeunes gens qui sont, pour former le groupe MENC, nous, qui est, peut-être, la seule tentative intéressante pour former un groupe autour d'un sujet, autour d'un projet littéraire, car après, ceux-là, ils ne vont jamais pouvoir s'entendre. La diaspora, la presse arménienne est aussi ça, c'est-à-dire la mésentente permanente. Et donc, il y a 2-3 écrivains qui s'entendent, mais le quatrième, ça ne va pas. Et donc, alors, dans MENC, on a 15 écrivains qui signent un texte. Mais, pour dire quoi ? Ils disent que ils sont ensemble pour faire un endroit d'où peut sortir un jour un manifeste commun. Autrement dit, ils disent qu'ils sont en désaccord permanent sur des points essentiels, mais, en même temps, ils attendent qu'un jour, ils vont former un ensemble, un tout cohérent qui donnera lieu à un texte, un projet de groupe. Car, dit-il, ce qui manque entre nous, c'est les liens. Et, ces liens, évidemment, il n'y a pas de liens, simplement, parce que, depuis les événements de 1915, entre Arméniens, il n'y a pas de possibilité d'entente. Chaque individualité existe de par soi-même et on n'a pas du tout envie d'entrer en contact avec les autres. C'est l'individualisme, on appelle ça souvent individualisme. je me demande si cette catégorie psychologique correspond, peut expliquer cette réalité complexe du fait que, quand il y a trois Arméniens, la mésentente commence sur le plan de la réalisation d'un projet, je veux dire, d'un projet de presse. Alors, le projet même, évidemment, ne va pas durer très longtemps, mais certainement tous les écrivains qui font partie du groupe sont pour un peu l'impact de cette tragédie, parce qu'ils vivent la décomposition du groupe comme une espèce de tragédie, puisqu'ils espéraient, en formant un groupe, à établir une plate-forme et cette plate-forme serait comme une sorte de redécouverte du pays. dans la unification du groupe autour d'un projet commun qui pourrait donc être incitatif pour tous. Mais n'empêche que chacun, après, va continuer sa voix et donc, d'une certaine manière, l'expérience du groupe n'est pas du tout une expérience négative. D'ailleurs, je me demande quel aurait été le positif là-dedans. des expériences, des épreuves comme ça, ce sont des épreuves par définition faites pour échouer. Et donc, mais, elles sont formées. Ces épreuves forment les écrivains. Et donc, l'essentiel, c'est que les jeunes en ont marre de ceux qui détiennent le pouvoir. Le pouvoir, entendons-nous, ceux qui ont la presse. et il faut dire que les quotidiens ne perviennent pas à s'imposer face à Haraj. Abaka ne tient pas la route. Il se transforme en billes et puis, mensuelles très souvent. Et puis, il y a des interruptions. Il y a Noriergir, Noriergir qui était plus ou moins l'organe du parti Hontchak, qui paraît d'une manière aussi intermittente. Et les journaux qui tiennent ou les publications qui tiennent sont ceux qui jouissent de l'appui des partis politiques. Mais les partis politiques n'ont pas de moyens financiers très importants. C'est-à-dire que le personnel qui travaille dans la presse, c'est un personnel qui est relativement restreint, n'est pas nécessairement formel. Et puis, souvent, on doit faire autre chose pour pouvoir survivre. Et donc, on ne peut pas dire que ces publications connaissent des développements à long terme. C'est pourquoi je disais le cas Haraj est un cas exceptionnel. C'est l'autre cas, c'est-à-dire les publications qui sont censées s'interromper, qui sont plus caractéristiques d'une presse de diaspora. Alors, pour... Donc, j'ai dit que pendant la guerre, il n'y a pas de presse. Après la guerre, cette fois-ci, il y a de nouvelles configurations qui se font. Alors, les nouvelles configurations, il y a d'abord Jerovoud, dont j'ai parlé. Jerovoud, qui devient très proche des communistes et qui va pouvoir perdurer jusqu'en 48, 1948. Mais déjà, en 46, s'ouvre un autre front. Haraj est relancé, mais en même temps, il y a Arevmoutk. Arevmoutk, où nous allons trouver un Marseillais Garopoladien. Garopoladien, qui est une des figures importantes de Arevmoutk. Mais Arevmoutk, c'est un hebdomadaire et qui prétend réunir, cette fois-ci, une tendance, réunir des écrivains qui sont un peu dispersés mais qui ne se reconnaissent ni dans Abaka, ni dans Haraj. Et donc, Arevmoutk va pouvoir durer jusqu'en 1951, là aussi, avec des interruptions et des problèmes financiers importants. J'ai oublié de vous parler de l'expérience de Mark Goetz. Mark Goetz était un journal qui a été lancé en 1931 par des écrivains intellectuels tachnac, dissidents, qui étaient contre la ligne politique politique du parti tachnac. Et notamment, il reprochait au fait que le parti s'opposait à la Russie autant qu'à la Turquie. Et donc, le vrai ennemi du peuple arménien, c'était les Turcs et par les Russes. Or, vous voyez bien que c'est une, comme dirais-je, c'est une opposition interne concernant une politique qui n'était pas très très claire, en fait, puisque le parti tachnac n'a jamais vraiment officiellement déclaré la Russie ni comme son ami, ni son ennemi. Alors, la dissidence commence en 1931, ça va durer 2-3 ans. Parmi les dissidents, il y a un tachnac sagam de toujours. Et puis, évidemment, il est très déçu parce que, parmi les margot sagam, margot, ça veut dire la patrie. Parmi les margot sagam, il y a des gens qui reçoivent de l'argent de financier par l'ambassade, semble-t-il, du récès de l'époque. Alors, quand Shushan Yanor a cette révélation, on lui révèle cette révélation, évidemment, il donne sa démission, il s'en va, et toutes les... la presse se ferme devant lui. Il va avoir des années extrêmement difficiles, il sera isolé, Marcos va cesser de paraître en 32... 33, plutôt. Il sera relayé par d'autres édomataires comme Amroz, aussi, de tendance communisante, mais qu'il ne va pas tenir non plus. la presse, en fait, même ces organes qui jouissent d'une manière ou d'une autre, dette financière de parti, ne tiennent pas la route. Et le cas, donc, Haraj, continue. continue. Et, évidemment, il y a comme une sorte de ressentiment qui se propage parmi les... parmi les autres, si vous voulez, du fait que, Haraj parvient à tenir la route, alors qu'eux, ils n'y arrivent pas. cette situation, donc, en 40, à partir de la... donc, la libération, après 46, il y a Haraj, il y a Haraj, il y a des tentatives pour relancer un Baka, mais ce qui ne marche pas. la grande nouveauté, en fait, c'est au début des années 50, quand, cette fois-ci, la nouvelle configuration s'organise autour de la revue de Topalian, qui est... la revue de Topalian, Alors, avant de passer à cette revue, je voudrais donner d'autres publications intéressantes, parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on... que les Aménie avaient perdu leur sens du mot. Il y avait une revue satirique qui s'appelait Aptak, Gifle, n'est-ce pas ? Et puis, il y avait Geskadak, Geschidak, et puis, un autre hebdomadaire qui était Norachra, Norachra, avec... avec un côté fantaisiste, et puis, entre 49 et 50, à côté de Haremont, que vous avez une journal assez communisante qui était Nerga, nous avions... il y avait un écrivain, un publiciste, un journaliste qui était Chormissian. Chormissian avait la manie, ou plutôt la manie, de publier tout le temps des journaux. Il publiait un, deux, trois numéros, il cessait de paraître. Quand il avait de l'argent, il relançait son journal sous un entrenom. le dernier, c'est... qu'il apparaît dans les années 70, c'était Garzyk, Opinion. Alors, dans... dans... donc, la nouveauté, je reviens de la nouveauté des années 50, c'est surtout la publication de Antastam. Antastam, qui va pouvoir former une nouvelle... qui va donner une nouvelle configuration grâce à, évidemment, Topalian qui avait, lui, une imprimerie et qui résolvait le problème le plus important, à savoir les... les... les moyens de production. Mais, évidemment, Antastam, ben, dépendant beaucoup trop des moyens financiers de l'imprimerie, évidemment, en recevait les coûts quand l'imprimerie avait des problèmes, Antastam, périclissait. Il n'empêche que, le journal Antastam, ce n'est pas un journal, c'est une... c'était une revue à publication incertaine, et bien, cette publication a eu une longue vie, puisque... mais, avec la mort de Topalian, il a disparu. Topalian est mort en 1970, je crois, ou 69, la revue a cessé de paraître après. Autrement dit, il y a un autre point qui apparaît en diaspora, à savoir la question de la transmission. les journaux sont l'entreprise personnelle de quelqu'un, d'un homme, d'une femme, qui ne parvient pas à transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, la revue, le journal, c'est pareil. Le cas du Sapien, là aussi, est une exception. mais l'exception se révèle comme étant vraiment exceptionnelle en 2009, aussi, car Arpic n'a pas voulu transmettre. Autrement dit, nous, nous retrouvons la figure de la non-transmission avec... qui est le cas général. alors que, le cas exceptionnel, c'est justement le passage de Chavard à Arpic. Alors, la même chose, on peut dire qu'il y a énormément de publications dans les années 60, littéraires. C'est à peu près le même, Vorbouni, Gizmedjan, Zaroian, ce sont des écrivants qui font partie de la société des gens de lettres, parce qu'il y a des gens de lettres à Paris. C'est l'une des rares communautés, à avoir une communauté, une société des gens de lettres. La société avait été fondée dans les années 20, simplement pour arranger, c'était comme un syndicat, pour arranger les papiers des écrivains venant de l'étranger. Et donc, petit à petit, ça s'est transformé en une véritable société de gens de lettres où il y avait des publicats qui publiaient des choses et en même temps, où il y avait des conférences, c'est-à-dire qu'il y avait une activité culturelle. Et de ce fait, évidemment, la société des gens de lettres apparaissait comme un lieu un peu attrayant, mais évidemment, elle ne parvenait pas à renouveler ses cadres. C'est le même problème. Les écrivains de langue arménienne, des écrivains de langue arménienne, des jeunes, il n'y en avait pas ou il y avait très peu. Ceux qui étaient des jeunes, ils venaient de l'étranger, c'est-à-dire du Liban, Zoulal Kazanjan et d'autres, Morses Petchaktyan sont des écrivains formés à Alep, enfin, nés à Alep, ils ne sont pas nés en France. Donc, la réalité française ne rend pas possible la naissance d'écrivains en langue arménienne. Il y a, c'est vrai, quelques exceptions, mais l'exception ne va pas à l'encontre du général. Alors, dans les années donc 60-70, nous avons plusieurs tentatives de journaux et évidemment, de plus en plus, apparaît des thèmes nouveaux, des thèmes nouveaux, comment renouveler la littérature arménienne, comment renouveler le théâtre arménien, comment, c'est-à-dire, trouver une nouvelle identité arménienne. Car, il y a une certaine forme d'identité que les arméniens ont apporté du pays, fondée essentiellement sur la perpétuation des mœurs, sur la cuisine, aussi, sur la pratique d'une certaine forme de la langue. Mais, à partir des années 70, la francophonie devient un phénomène persistant. et donc, comment faire, comment donner une forme nouvelle à cette littérature, à cette communauté, à sa forme d'expression, c'est-à-dire la littérature. Et, on discute longuement sur la greffe, les greffes à faire, les traductions à faire, les traductions en langue arménienne. Car, c'est l'une des particularités aussi. On traduit très peu en France, du français. Evidemment, souvent, on reproche, justement, aux gens, ils ne traduisent pas, mais ils n'ont pas besoin de traduire puisqu'ils lisent l'original. C'est une première réponse, mais, évidemment, ça ne satisfait pas tellement. Parce que, lire dans sa langue, des œuvres écrites dans une autre langue, c'est une autre expérience. Car, à ce moment-là, se produit la nécessaire concurrence des deux langues. Si vous pouviez lire un jugement en arménien, d'un jugement de justice, évidemment, c'est pas la même chose que de lire le même jugement en français. Évidemment, même chose pour le roman. Enfin, si vous lisez Proust en français, oui, vous pouvez, vous avez un accès direct à Proust, mais si vous lisez Proust en traduction arménienne, évidemment, cette langue-là doit entrer en concurrence avec l'infini variété de la langue française qui a pris forme chez Proust. Et donc, la langue doit se mobiliser. mobiliser. Or, quand la langue n'est pas mobilisée, elle périclite. Le vocabulaire se réduit, les tournures se réduisent. Et donc, c'est ce qui s'est produit dans les années 80. Dans les années 80, dans les colonnes de Haraj et dans d'autres journaux, nous trouvons des tentatives pour penser la réalité nouvelle, la réalité française et européenne en arménien. Et ces tentatives, on peut, vous pouvez les suivre dans Miki Barbet, par exemple, que Arpik a lancé en 1976 et qui a perturbé jusqu'en 2009 et qui était une tentative pour, justement, qu'on puisse aborder la réalité, la culture étrangère, la pensée étrangère en arménien. Alors, cette forme de bilinguisme intellectuel, c'est en fait, c'est une sorte de bilinguisme implicite. Car, souvent, les écrivains ont dans leur tête deux langues, l'arménien et le français. Et puis, les deux langues se mettent ensemble en concurrence. Et, le résultat, c'est quelque chose de tout à fait original, qui était impossible à Constantinople et qui même était impossible dans les années 40. Cette longue, cette longue vie, cette longue, je dirais, le fait qu'une langue puisse exister à côté d'une langue pendant 70 ans fait qu'une des deux, enfin, de toute façon, la langue minoritaire finit par recevoir en elle, des tournures, des mots ainsi, à se modifier, au point où elle finit parfois aussi à disparaître complètement. Je veux dire, alors, pour conclure cette conférence, évidemment, comme je l'ai dit, je n'ai pas du tout la prétention d'avoir abordé tous les sujets et même tous les sujets qu'on trouve dans la presse en arménien de l'époque, simplement parce que c'était un monde, cette presse était reflété un monde vécu par une communauté qui, d'une certaine manière, par l'intermédiaire de ceux qui écrivaient, c'est-à-dire les journalistes, les écrivains et les intellectuels, se pensaient elles-mêmes avec les moyens du bord qui s'étaient donnés. Je signale que la presse arménienne n'a jamais reçu un seul mot du ministère de la Culture, puisqu'elle était en langue arménienne. de l'État français, je veux dire, du ministère de la Culture. Et donc, c'était une presse qui s'autofinançait et qui était donc forcément financée par les communautés, sans qu'il y ait une caisse pour que la presse puisse perdurer. et donc, là aussi, quand on parle de diaspora, on pense à des organisations. Une diaspora n'est jamais organisée d'une manière forte. Elle est justement formée de liens distendus, plus ou moins fortes, selon le cas. voilà. J'ai dit. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...